... ... Hey, bonjour ! Moi c'est écrit, et toi, qui es-tu ? Alors moi je suis Virginie Niscol et je suis professeure de français au collège Jean-Jueneau du Bocès. Bonjour Truc, je suis Claude Pesca et je suis moi aussi enseignant, sans originalité, au collège du Bocès. Parlez ! Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Ecrit Tech ? Ok, toujours toi ! Ah non, on est venu parler de la fanfiction. C'est un projet qu'on explore cette année, que Virginie porte depuis deux ans, sous la houlette de Magali Brunel et de Laure Meyer. Et donc actuellement, nous sommes un collège pilote puisque toute l'équipe de lettres a choisi de se lancer dans l'aventure de la fanfiction. Et qu'est-ce que la fanfiction ? La fanfiction, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus auprès des jeunes. Ils sont fans de livres ou de BD ou de films et ils décident d'écrire, de réécrire, de réinventer, de s'occuper d'un personnage secondaire, d'inventer une suite. Et on voit fleurir des sites internet où les élèves deviennent écrivains. Alors ça, c'est la fanfiction dans la vraie vie. Voilà. Et l'éducation nationale, en tout cas par l'intermédiaire de ce groupe de recherche, a choisi de se réapproprier le phénomène. Et nous, ça nous permet de créer des plateformes, sur Moodle, qui sont dédiées à l'étude d'une œuvre. Et grâce à cette perspective de fanfiction, on peut permettre aux élèves d'utiliser l'écriture numérique pour traverser une œuvre peut-être plus facilement qu'avant. Oui, alors qu'est-ce qui mérite d'être dit sur toute l'activité ? C'est quoi les plus-values ? Oui, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien quoi ? Alors, on constate que lorsque les élèves écrivent dans le cours de français, on leur demande de faire un brouillon et ils écrivent mot pour mot leur brouillon. Alors que là, dans le travail d'écriture, on leur demande de faire trois versions. Il y a le premier jet et il y a la version finale. Et tout au long de ce processus d'écriture, on va les nourrir. On peut les nourrir en leur apportant des textes d'auteurs, qu'ils vont s'approprier. On peut leur demander de réagir entre eux, de discuter autour de leurs textes, de justifier leur choix d'écriture, de dialoguer avec les lecteurs. Et ça peut aussi influer sur une réécriture. Donc on met en place plusieurs ateliers de réécriture. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'entre la version 1, le premier jet et la version 3, il y a une nette amélioration. Et la satisfaction d'avoir écrit un texte que l'on peut présenter à des lecteurs, à des camarades lecteurs, et qui sont commentés par les autres. Ce qui est vraiment purement génial, c'est que le premier réflexe et le premier acte à faire lorsqu'on participe à une fanfiction, c'est celui de se connecter sur la plateforme. Et lorsqu'on arrive sur la plateforme, il y a des groupes qui sont dédiés aux élèves. Alors un forum où les élèves entre eux, nous on est juste observateurs, échangent leur point de vue sur la lecture que nous guidons, mais d'assez loin, ils progressent chapitre par chapitre. Il y a un fil de discussion avec plusieurs questions qui touchent les personnages, le message du livre, et là c'est pareil. Ils le nourrissent au fur et à mesure de leur lecture et une partie d'écriture avec des sujets assez denses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir le lien aux élèves en classe et de suivre tout le temps, avec une simple connexion Google, toutes les modifications qu'ils font à n'importe quelle heure du jour ou de l'animation. Alors, maintenant, l'épreuve ! Ah oui, l'épreuve ! Oui, l'épreuve ! Allez ! Et serais-tu capable de dire 5 ? Oui ? 3 ? 4 ? Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette avec les techs. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette avec les techs. Merci beaucoup ! Merci à vous !